Rémi, quel est votre regard sur cette équipe de Liverpool ? Est-ce qu'on va la voir revenir ? Est-ce que grâce au retour de certains joueurs importants ? Pour l'instant, ils sont 9e à 10 points de la 4e place. Est-ce qu'on les verra européens ? Peut-être pas Ligue des champions, au moins Ligue Europa. C'est difficile pour cette équipe-là parce que je crois que c'est aussi la défaillance de Jurgen Klopp qu'on n'aime pas souvent critiquer. Tout comme, bien évidemment, quand vous avez Simon Yonet au niveau d'Atletico, chaque saison, Xavier Barret trouve des circonstances atténuantes. Mais quand il s'agit de Mourinho et autres, il faut flinguer. Moi, je dis quand même, là, nous avons une équipe... Et pourquoi ce serait la faute de Klopp ? Parce que, justement, son système, c'est quoi ? C'est trop de pricing. Et vous savez très bien qu'une équipe de football n'est constituée que d'êtres humains. Et ces êtres humains, bien évidemment, même un véhicule, lorsque vous roulez avec, vous passez en 1ère, vous passez en 2ème, vous passez en 4ème, Jurgen Klopp, il commence le match à la 5e vitesse, et vous devez finir à la 5e vitesse. Et donc, dans tous les cas, le moteur finit par s'emballer. Donc aujourd'hui, quand vous voyez les joueurs de Jurgen Klopp, ils n'ont plus de gaz. Ça, c'est la première des choses. Ils demandent maintenant, où sont-ils passés ? Et autre chose, le danger numéro 1, c'était quoi ? On nous a dit que c'était ça là, on nous a dit que c'était tel, que c'était Firmignon. Mais le vrai danger, c'était, bien évidemment, Sadio Mane. Mais c'est comme aujourd'hui aussi, au niveau du Réal, on a un grand danger qu'on appelle Vinicius. Et Sergio Mane, il prenait de la profondeur, il faisait ceci. Maintenant, vous dites que vous avez remplacé avec Diaz, avec quel autre, avec tout le monde. Mais prenez-le tous. Mais il y a un proverbe africain qui dit, le con abandonne son cheval pour faire confiance à l'âme. Il y a beaucoup d'auditeurs qui sont d'accord avec Rémi. Abdoulaye Djiba, ça se voit maintenant que Mane était le véritable moteur de Liverpool. On l'entend beaucoup depuis le début de saison. Peut-être qu'on caricature un peu, mais c'est vrai que ce que disait Bruno au début, finalement, pendant 3-4 ans, il a fonctionné avec la même équipe. Il y a encore un peu, 2018, 2019, jusqu'à l'année dernière. Les finales de Ligue des Champions, il y en a eu quoi ? Il y en a eu trois. Et on avait Manet, Salah, Firmino. Et bon, voilà, ils ont tous 3-4 années de plus et Manet est parti.